C'est maintenant l'heure de la période des questions. Chef de l'opposition, la parole est à vous. Merci, M. le Président. La première question s'adresse au premier ministre. Le premier ministre risque à la propagation de la COVID-19 plus de décès, plus de fermetures d'écoles, plus de confinement parce qu'il refuse d'écouter les conseils des experts et il déconfine trop rapidement. En fait, les experts sont unanimes. Ils condamnent la décision du premier ministre. Le Dr Brown de la table de commande de la COVID-19 a dit, je cite, « Si les mesures sont levées, les cas pourraient augmenter de façon dramatique. » Dr Peter Uni a dit, « Nous risquons un confinement. » Un autre docteur a dit, « Est-ce que nous essayons d'échouer? » Donc, ma question est la suivante. Considérant ce que les experts recommandent, pourquoi est-ce que le premier ministre décide de déconfiner la province? Premier ministre, pour la réponse. Nous ne déconfinons pas la province. Nous faisons une transition et nous suivons les conseils du médecin hygiéniste en chef. Nous allons toujours suivre ces conseils. J'aimerais rappeler à tous, nous avons les protocoles les plus stricts du pays. Nous avons les restrictions les plus sévères du pays. Nous voulons nous assurer ainsi que nous gardons le public en sécurité. Nous gardons ainsi les résidents des foyers de soins de longue durée, les étudiants et les travailleurs en sécurité. C'est ce que nous continuons de faire. Gardons en tête, lorsque nous pensons à Peel, York et Toronto, les médecins hygiénistes en chef locaux ont dit qu'ils ne voulaient pas répéter les scénarios que nous avons vus dans le passé. Merci beaucoup. Question supplémentaire. Tout cela est clair. Nous risquons une transition vers le désastre. En fait, l'Association des hôpitaux a dit que les signes ne pourraient pas être plus claires. Il ne faut pas déconfiner. Le système des hôpitaux est à court de ressources et ils ne veulent pas faire face à une autre vague. Donc, ma question est la suivante. Lorsque le premier ministre reçoit des avertissements de la part de l'Association des hôpitaux, de la part des experts de la santé qui sont clairs, ils s'opposent à la réouverture. Pourquoi est-ce que le premier ministre ignore leurs recommandations? Premier ministre, depuis le premier jour, nous avons écouté les conseils de l'équipe de la santé et du médecin hygiéniste en chef. Nous allons continuer d'écouter les experts scientifiques. Nous faisons plus de tests rapides pour prévenir plus que partout ailleurs au pays. Nous avons 58 % des tests rapides du pays. Nous avons 2 millions de tests rapides qui seront déployés. Ce sera envoyé dans des foyers de soins de longue durée, des entreprises, des écoles. Le ministre de l'Éducation en a alloué 50 000 pour s'assurer que nous puissions tester 40 écoles cette semaine seulement. Nous allons continuer de nous concentrer sur les tests rapides. Merci beaucoup. Question supplémentaire? Il est clair qu'ignorer les conseils des experts vont mettre les gens à risque. La table des scientifiques l'a dit de façon claire, la troisième vague pourrait mener à 1 600 cas par jour si nous déconfinons trop rapidement. En fait, les soins intensifs pourraient se retrouver dans un contexte où ils doivent gérer trois fois plus de cas. Ils ne pourront donc pas gérer la demande qui leur est imposée par le premier ministre. Le premier ministre n'a pas appris de ses erreurs passées. Il répète les erreurs du passé. Il n'écoute pas les conseils des experts. Il réouvre trop rapidement. Et je veux savoir pourquoi il fait une telle chose. Premier ministre, nous sommes au cœur d'une transition. C'est en accord avec le médecin hygiéniste en chef, en accord avec lui et avec l'équipe de santé. Contrairement à ce que la chef de l'opposition l'a dit, nous avons une collaboration provenant de partout, à l'exception du NPD. Les cas diminuent. Le nombre de cas est en baisse. Nous continuons de suivre les protocoles et les conseils du médecin hygiéniste en chef. Nous gardons nos objectifs en tête. Nous le faisons à tous les jours. Nous travaillons avec différents partenaires et nous continuons de demeurer vigilants. Question suivante. Encore une fois, chef de l'opposition. Ma question s'adresse également au premier ministre. Les travailleurs essentiels de la province, à chaque jour, doivent prendre la décision d'aller au travail. Et ce, même s'ils sont parfois malades, les gens ne devraient jamais avoir à choisir entre aller au travail et propager le virus au travail parce qu'ils ont peur de perdre des sources de revenus. En fait, il faudrait que les gens aient des congés de maladies payées. Les experts ont dit que les congés de maladies payées sont la solution. Cela a été recommandé par le chef de la table de commande. Et même le Dr Williams, qui conseille le premier ministre, il est toujours en faveur des congés de maladies payées. Le premier ministre dit qu'il écoute Dr Williams. Est-ce qu'il va l'écouter cette fois-ci et offrir des congés de maladies payées aux gens de la province? Premier ministre. Merci, M. le Président. J'aimerais demander à la chef de l'opposition d'arrêter d'amener de la confusion. Il y a des congés de maladies payées. Soit la chef de l'opposition n'est pas au courant qu'il y a un programme ou ne comprend pas. Il y a un milliard de dollars que j'ai réussi à obtenir. Nous avons tous collaboré ensemble. Nous avons alloué 1,1 milliard de dollars en ce sens. Nous remontons à septembre. Seulement 3 millions de dollars ont été dépensés parce que la chef de l'opposition rend la chose plus confuse. Par exemple, il y a une infirmière qui a dit qu'elle n'était même pas au courant des programmes qui étaient offerts. Donc, nous avons un excellent système. Nous voulons éviter d'imposer des problèmes aux contribuables. Merci. 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 Député, asseyez-vous. Question supplémentaire. C'est ce Premier ministre qui doit comprendre en quoi consiste le programme. Les gens ont seulement droit à deux congés de maladies payées. Député de Peterborough-South, à l'une, à l'ordre. Retirez votre commentaire. Je le retire. Le chef de l'opposition. Le Premier ministre doit agir. Les congés de maladies payées sont une responsabilité provinciale. Cela a toujours été le cas et cela sera toujours. Ils sont recommandés par pratiquement tout le monde, à l'exception du Premier ministre. Les experts de la santé publique disent que nous avons besoin des congés de maladies payées. Les conseillers municipaux et les maires disent la même chose. Les experts de la santé, les chefs de syndicats, les deux anciens chefs du Parti conservateur, la réponse est unanime. Nous avons besoin de congés de maladies payées. Donc, pourquoi est-ce que le Premier ministre s'obstine à ne pas mettre en place des congés de maladies payées pour garder les gens en sécurité? Le Premier ministre, dès le départ, au début de la pandémie, nous avions une entente claire avec le gouvernement fédéral. Nous voulions dupliquer les programmes. Nous voulions éviter de taxer les contribuables. On dit qu'il y a déjà un programme. Mais la chef de l'opposition doit être confuse. Elle dit qu'il n'y a pas de congés de maladies payées. Donc, c'est très décevant. Il est décevant de voir que la chef de l'opposition rend la chose plus confuse. Il y a des congés de maladies payées. Il y a 1,1 milliard de dollars pour les congés de maladies payées. Nous continuons de travailler avec le gouvernement fédéral. Nous ne voulons pas taxer les contribuables par rapport à cela. Dernière question supplémentaire. Je peux rassurer le Premier ministre. Les gens de l'Ontario savent très bien ou sont déçus. Les experts prédisent une troisième vague. Plus de confinement, plus de cas, plus de pression sur les hôpitaux parce que le gouvernement a décidé de ne pas agir sur certaines initiatives clés. Le Premier ministre refuse d'écouter les conseils des experts. Pourtant, il clame le contraire. S'il voulait vraiment arrêter la propagation de la COVID-19, il ne déconfinerait pas cette province et il offrirait des congés de maladies pour tous les travailleurs de la province. Pourquoi est-ce que ce Premier ministre, ce gouvernement, continue de refuser d'agir? Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas des mesures en ligne avec ce que les experts recommandent? Premier ministre, nous agissons depuis le début. Nous n'avons jamais arrêté. Nous voulons mettre les protocoles en place. Nous prenons soin des entrepreneurs de PME. Nous avons offert 20 000 $, par exemple, en termes de programmes. 20 000 $ de subvention. Peut-être que cela ne fait pas l'affaire de l'opposition, mais nous voulons réouvrir l'économie de certaines régions. Et nous le faisons de façon très, très sécuritaire. Lorsqu'on parle de Toronto, de Peel, de York, eh bien, la réponse est simple. Il demeure en confinement. Par le fait même, si les experts de la santé nous le suggèrent, nous allons continuer le confinement. Ils ont le pouvoir de le faire et nous allons les soutenir. Question suivante. Député de Brimpton Centre. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Pendant la première vague de la COVID-19, les Ontariens ont été choqués de voir l'échec du gouvernement pour protéger les aînés des foyers de soins de longue durée. Pendant la première vague, nous avons vu 1 848 aînés perdre leur vie. Le gouvernement a dit, je cite, « Nous voulons nous assurer que cela ne se reproduira plus jamais ». Pourtant, la semaine dernière, les foyers de soins de longue durée voyaient plus de décès pendant la deuxième vague que pendant la première vague. Comment est-ce que le gouvernement peut justifier son échec par rapport à sa promesse qui était de garder les aînés en sécurité? Ministre des soins de longue durée, merci à la députée de l'opposition pour la question. En effet, les foyers de soins de longue durée sont au cœur de cette pandémie, pas seulement en Ontario, mais aussi à travers le monde. Notre gouvernement a utilisé toutes les options possibles pour prévenir la propagation du virus. Nous avons mis en place des tests de surveillance pendant la première vague pour les résidents et les employés. Nous avons un seuil pour prévenir les infections plus élevées que partout à travers le pays. Nous avons ralenti les éclosions. Nous avons diminué les cas. Le premier ministre voulait plus de surveillance pendant la première vague. Tous les employés et les résidents ont été testés pendant la première vague. Malgré l'hésitation de certains, nous voulons mettre en place les tests rapides. Cela rajoute aux autres options. Cela se rajoute aux experts, au Conseil des experts. Nous allons continuer en ce sens. Question supplémentaire. Malgré ce que la ministre a dit, ils ont échoué. Ils n'ont pas agi. Ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger les aînés des foyers de soins de longue durée. Le premier ministre a dit que cela ne se reproduirait plus, mais ils auraient pu prendre des mesures supplémentaires. Par exemple, la province de Québec a embauché 10 000 PSSP. Il voulait s'assurer aussi que les résidents soient déplacés lorsqu'il y avait des éclosions. Pourtant, le premier ministre s'est assuré que les foyers privés ne soient pas poursuivis avec un projet de loi. Ils n'ont pas aidé les aînés. Ils doivent prendre des mesures maintenant pour que nous puissions protéger les aînés de la troisième vague qui pourrait arriver. Ministre des Soins de longue durée, merci à la députée de l'opposition. Nous avons agi rapidement pendant cette pandémie. C'est une pandémie à l'échelle mondiale. Nous avons utilisé toutes les mesures, toutes les ressources nécessaires et disponibles pour diminuer la propagation du virus. Comme je l'ai dit, j'ai parlé des tests. Nous voulons utiliser des équipes pour diminuer la propagation des infections. Nous avons aussi du soutien pour les résidents des foyers. Nous avons des ordres d'urgence pour que la main-oeuvre des foyers s'adapte. Nous voulons nous assurer que les foyers aient le soutien nécessaire. La transmission communautaire de la deuxième vague était différente comparativement à la première vague. Nous continuons de prendre toutes les mesures possibles. Regardez le 1,1 milliard de dollars qui a été alloué pour la main-d'oeuvre. Merci beaucoup. Question suivante, députée de Mississauga, East Cooksville. Ma question s'adresse au premier ministre. Depuis le mois de décembre, nous avons vu de bonnes nouvelles. Le nombre de cas diminue, les taux de transmission diminuent, moins de gens sont hospitalisés. Les mesures travaillent et fonctionnent plus tôt. Rester à la maison, sauver des vies. Nous protégeons nos hôpitaux et nous protégeons les plus vulnérables. Mais nous ne sommes pas sortis du bois. Nous avons besoin d'un plan qui continue de protéger la santé et la sécurité de chaque citoyen de la province. Nous avons vu certaines initiatives de différents pays et nous voyons ce que nous pourrions mettre en place ici. Pourriez-vous nous dire quelles mesures le gouvernement a prises pour limiter la propagation? Premier ministre, merci beaucoup. J'aimerais remercier le député de Mississauga, East Cooksville. Merci beaucoup pour votre leadership dans la région de Pille. Nous sommes inquiets à cause des variants. J'ai sonné l'alarme auparavant. Je n'ai pas… Nous sommes inquiets à cause des variants. Le jour du Boxing Day, nous avons enregistré le premier cas du variant du Royaume-Uni. Maintenant, il y a aussi le variant brésilien et sud-africain. Mais nous avons pris des mesures immédiatement. Nous avons un plan pour diminuer la propagation de ces variants. Nous avons des tests à l'aéroport Pearson et c'est crucial. J'ai demandé pendant des mois à ce que des tests soient effectués à l'aéroport. Et maintenant, c'est le fait. Nous voulions éviter que les gens de l'aéroport se retrouvent dans le public. Et maintenant, finalement, nous pouvons tester les gens à l'aéroport. Merci au premier ministre. Ma question suivante s'adresse au premier ministre. Comme vous l'avez dit, chaque variant est une menace dans notre réponse à la COVID-19. La région de Peer est une des régions les plus touchées. Je sais que beaucoup de mes commettants sont inquiets à cause de ces nouveaux variants. Il veut savoir quelles sont les implications. Nous avons travaillé fort pour mettre des mesures en place pour combattre les nouveaux variants. Nous avons émis l'avis pour rester à la maison. Nous avons aussi augmenté les enquêtes sur les milieux de travail. Nous voulons aider les résidents des foyers de soins de longue durée. Pouvez-vous nous dire, M. le premier ministre, quel est notre plan avec six clés, six piliers, pour combattre la propagation? Merci aux députés pour la question. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas baisser nos gardes, la garde plutôt. Nous sommes prêts à prendre des mesures supplémentaires. Nous allons ralentir. Nous allons mettre les freins très rapidement. Nous avons pris des mesures. Cela inclut de tester les gens à la frontière. Cela permet d'éviter les variants de se propager dans les communautés. Nous voulons identifier les cas positifs qui comportent de nouveaux variants de deux à trois jours. Nous voulons aussi maintenir les restrictions. Nous voulons aussi protéger les personnes les plus vulnérables et leur permettre d'être vaccinées dans les foyers de soins de longue durée. Cela implique aussi les maisons de retraite et les Autochtones. Merci beaucoup. Merci. Question suivante, député de London West. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Les conservateurs ont fait une chose lorsqu'ils ont été élus. Ils ont enlevé les congés de maladies payées. Maintenant, nous sommes au cœur de la plus grande crise sanitaire de l'histoire. Cette décision ne fait pas qu'empirer la situation. Cela met la vie des gens à risque. Aucun travailleur ne devrait risquer de s'exposer au virus en allant travailler. Aucun travailleur ne devrait voir sa famille tomber malade. En votant aujourd'hui contre le projet de loi que nous avons proposé, c'est le message que le gouvernement envoie. Monsieur le Président, je demande au premier ministre, est-ce que c'est l'héritage qu'il souhaite vraiment offrir l'aidant parlementaire du gouvernement pour la réponse? J'aimerais noter une chose. Nous nous sommes rencontrés à différentes reprises. À aucune de ces rencontres, on nous a annoncé que ce projet de loi serait une priorité. Nous voulons travailler ensemble. Nous le faisons constamment. Nous avons établi de nouveaux protocoles au mois de mars et nous avons dit à l'opposition que les projets de loi seraient faits et que nous travaillerions ensemble. J'aimerais que l'opposition continue de coopérer, qu'ils utilisent la formule que nous avons mise en place pour faire cela. Nous devons travailler ensemble pour aider la province. Et c'est quelque chose que le premier ministre et le ministre de l'Emploi vont noter. Question supplémentaire? Les chefs de différentes municipalités, les conseillers, les experts de la santé, les travailleurs, les entrepreneurs sont unanimes. Les congés de maladies payées, sans congés de maladies payées, la troisième vague pourrait frapper encore plus fort. Et cela pourrait être plus dur que jamais. Est-ce que le premier ministre a réussi à faire la bonne chose ce matin? Nous devons offrir des congés de maladies payées maintenant. Ma question est la suivante. À quel point est-ce que les cas devront augmenter? À quel point est-ce que les décès devront augmenter pour que finalement le gouvernement décide d'adopter notre projet de loi? Député, asseyez-vous. Pour la réponse, ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, la députée de l'opposition n'a probablement pas entendu nos réponses précédentes. Les travailleurs de la province ont droit à deux semaines de congés de maladies payées. Grâce au premier ministre de l'Ontario et les différents premiers ministres de la province, nous travaillons avec le premier ministre du Canada. Nous avons offert 1,1 milliard de dollars en congés de maladies payées pour les travailleurs de notre province et du pays. J'ai parlé à tous les dirigeants élus. On leur a demandé de ne pas jouer à des jeux. Il faut que les gens sachent que ce programme est disponible. Nous travaillons de près avec le gouvernement fédéral pour que les gens soient conscientisés, pour être sûrs que de l'argent soit offert aux travailleurs. Je suis fier de le dire. Plus de 110 milliers de travailleurs reçoivent ces fonds. Merci. À l'Ordre. Question suivante. Député d'Ottawa-Sud. Ma question s'adresse au premier ministre. Dimanche dernier, le gouvernement a finalement commencé à administrer des vaccins aux résidents des foyers de soins de longue durée. Cela fait plus de deux mois que les vaccins sont disponibles en Ontario et nous avons des semaines de retard. La Colombie-Britannique, la Libertad, le Manitoba, Québec, l'Île-du-Prince-Édouard, ils ont tous commencé au mois de janvier. Les vaccins ne sont pas encore accessibles dans beaucoup d'endroits en Ontario. Cela prend du temps avant que les vaccins soient efficaces. Il faut donc que le travail soit fait. Donc, est-ce que le premier ministre peut expliquer aux familles comment est-ce que nous avons accumulé autant de retard et pourquoi nous n'avons pas priorisé les résidents des foyers de soins de longue durée pendant la phase 1? Le côté du gouvernement est rappelé à l'ordre. Je ne peux pas citer de nom, mais j'entends vos voix. Le ministre des Ressources naturelles est rappelé à l'ordre. Monsieur le Président, encore une fois, je ne veux pas utiliser certains termes, mais j'essaie d'être précis ici, parce que le monsieur ici n'a pas regardé les chiffres. Nous sommes en tête dans le pays avec 59 % de toutes les deuxièmes doses au Canada, dans tout le pays. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il obtient ces chiffres, mais nous sommes à 38 % de la population, 59 % de toutes les deuxièmes doses. Nous avons une équipe incroyable qui est sur le terrain, dirigée par le général Hilliard, qui s'assure qu'on vaccine plus de personnes que dans tout le pays. Et c'est pour cela, Monsieur le Président, qu'on a le nombre de cas le plus faible dans la province et dans le pays. Question complémentaire. Monsieur le Président, nous avons reçu environ 500 000 doses. Et les 75 000 résidents des foyers de sang d'orine n'ont pas reçu ces doses. Alors, où sont passées ces réserves ? Voici les échecs du gouvernement. Ils n'ont pas su écouter les conseils de Pfizer le 8 décembre. Et lorsque Québec et la Colombie-Britannique ont vacciné leurs résidents dans les soins de longue durée, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris des congés. Et ça nous a donné des semaines de retard. Et je ne pense pas que c'est bon pour les familles. Ce n'est pas bon pour nous. On ne devrait pas être en train de célébrer des matchs de hockey. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une accélération de cas. Et si on va lentement, les cas vont commencer à augmenter encore. Plus de maladies, plus de décès. Alors, Monsieur le Président, à travers vous, est-ce que le Premier ministre peut nous dire la raison pour ce manque de sentiment d'urgence dans leur manque de décisions qui ont mis les résidents dans les foyers de sang d'orine en péril ? Les familles ont besoin de savoir. Réponse. Monsieur le Président, cette réponse n'est juste pas exacte. Nous sommes en tête dans le pays, de loin, par habitant. Et je serai plus qu'heureux de m'asseoir avec le député et l'informer que 59 % de toutes les deuxièmes doses au Canada, 59 % de ces doses au Canada ont été administrées en Ontario. 65 % des résidents de soyeurs de sang de longue durée ont reçu cette deuxième dose. Et nous allons être à 100 % alors que nous allons de l'avant pour nos patients très tôt, parce qu'on a une équipe incroyable. La seule chose qui nous manque, une seule chose, on manque de vaccins. On veut qu'on nous donne le vaccin. Si on obtient le vaccin, on va l'administrer aux résidents. On a une équipe très bien organisée. Rappel alors le député d'Ottawa Centre. Prochaine question. La députée de Flanborough-Glanger. Merci Monsieur le Président. Alors que les cas ont été réduits vers Noël, les élèves partout dans la province reviennent à l'école. Et c'est une bonne nouvelle pour les parents. Dans ma circonscription, nous avons eu un bon retour à l'école en septembre, malgré les quelques cas dans la province, mais on doit être vigilant. Est-ce que le ministre de l'Education peut partager à l'Assemblée ici ? Quelles sont les mesures, les nouvelles mesures que le gouvernement a mises en place pour assurer la sécurité dans les écoles ? Réponse. Ministre de l'Education, merci pour la question. Les députés de ce côté de la Chambre sont très heureux de voir que les élèves partout dans la province sont en mesure de retourner à l'école aujourd'hui. C'est important pour la santé mentale et physique de nos élèves. Et c'est pour cela qu'on s'est battus pour assurer que les mesures soient en place pour les protéger. Qu'est-ce qu'on a fait au cours des dernières semaines ? Nous avons accéléré les mesures et instauré des programmes pour prolonger les tests asymptomatiques dans les écoles. Et cette semaine à Toronto seulement, nous avons administré ces tests dans 40 écoles. Les unités de santé publique ont livré plusieurs couches de protection dans les écoles. Et nous avons amélioré le protocole de dépistage dans les écoles pour chaque élève et chaque membre du personnel qui entre dans chaque école. Nous avons amélioré les exigences et on va continuer d'investir pour assurer que le personnel et les élèves sont en sécurité dans la province. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, au ministre de l'Education, les conseils scolaires ont fait un travail excellent pour permettre aux élèves de retourner à l'école rapidement et pendant toute l'année scolaire. Mais nous savons que les conséquences des séparations des amis de classe ont une incidence sur la santé mentale. C'est très vrai pour les élèves en bas âge ou les élèves qui ont des besoins spéciaux. Alors qu'on revient à l'apprentissage physique, il y a un facteur important dans le maintien de la santé mentale des élèves, de leur famille et du personnel. Nous savons qu'il faut qu'il y ait un soutien mental continu. Alors qu'est-ce que le ministre de l'Education peut nous dire là-dessus ? Réponse. Merci beaucoup. J'apprécie. Rappel à l'ordre, député de York Centre. Ministre de l'Education. Merci, Monsieur le Président. C'est très important que nous continuions de rester focalisés sur la santé mentale et physique des élèves. C'est pour cela que nous sommes heureux de savoir que tous les élèves vont pouvoir revenir à l'école aujourd'hui pour améliorer leur santé mentale. Mais en plus de cela, nous avons augmenté notre investissement. 52 millions de dollars pour embaucher plus de travailleurs de santé mentale et assurer que les élèves et le personnel ont accès au soutien dont ils ont besoin. 52 millions de dollars dont 2 millions de dollars ont été fournis récemment pour aider les élèves à pouvoir avoir accès à une ligne d'aide. Et assurer que nous allons continuer de protéger la santé mentale des élèves. Merci. Prochaine question. Député de London Fenshaw. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. À travers cette crise, les démocrates ont présenté des solutions pour améliorer les soins de longue durée. À chaque étape, les conservateurs ont présenté des blocages et ont réagi de façon lente et ont épargné des milliards qui auraient pu sauver des vies. Ils l'ont fait encore ce matin. Ils ont voté contre une adoption rapide, un projet de loi qui allait permettre d'assurer que chaque résident dans une maison de retraite en Ontario est garanti d'avoir un minimum de 4 heures de soins interactifs. Pourquoi le gouvernement de Ford est si effrayé d'assurer que les résidents ont une heure minimale, un nombre d'heures minimales de soins ? Réponse, ministre des Sons de longue durée. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de l'opposition pour la question. Vous savez, notre gouvernement conservateur va être le premier gouvernement à répondre à la crise continue dans les foyers de soins de longue durée. Que ce soit le problème de capacité que le gouvernement libéral précédent a négligé pendant leur mandat ou lorsque les néo-démocrates avaient l'équilibre du pouvoir entre 2011 et 2014 et n'ont pas pu répondre à la pénurie d'emplois et n'ont pas pu répondre aux problèmes relatifs aux soins de longue durée. Nous avons un programme de personnel, nous sommes engagés pour assurer que nous modernisons et nous réparons le système de soins de longue durée. 1,9 milliard de dollars pour le plan de personnel, 27 000 PSSP et d'infirmières autorisées qui seront embauchées pour régler les problèmes qui nous ont été donnés par le gouvernement précédent. Question complémentaire. Très souvent, on entend la ministre dire qu'elle compatit avec les gens qui ont perdu la vie dans ces foyers de soins de longue durée. Alors aujourd'hui, on voulait voir votre compassion en adoptant ce projet de loi. L'un des échecs du gouvernement conservateur pendant cette crise a été la perte des vies des milliers de personnes dans les foyers de soins de longue durée. Le gouvernement n'a pas voulu investir dans ce domaine. Et pourtant, le gouvernement continue de dire que toutes les options seront considérées. Mais quand c'était le moment de voter sur des sujets concrets qui auraient pu être adoptés aujourd'hui, des améliorations qui auraient donné une meilleure vie pour des milliers de familles, ce gouvernement a dit non. Pourquoi est-ce que le Premier ministre refuse de prendre les bonnes décisions et adopter le projet de loi 238 aujourd'hui ? Le projet de loi 23 aujourd'hui. Réponse, ministre des soins de longue durée. Merci à la députée pour sa question. Lorsque les néo-démocrates, le gouvernement précédent, avaient l'occasion de mettre les mesures en place pour assurer que nous avions un système de soins de longue durée bien solide, ils ne l'ont pas fait. Au lieu de ça, ce qu'ils présentent, contrairement à ce qu'ils présentent, nous avons un programme pour le personnel, pour la modernisation de ce système, 1,9 milliard de dollars de façon annuelle d'ici 2024 ou 2025, pour créer 27 000 nouvelles positions de PSSP et d'autres travailleurs de la santé. Contrairement aux promesses qui ont été faites par le gouvernement précédent ou les néo-démocrates, nous n'avons pas négligé ce système. Notre gouvernement conservateur sera celui qui va réparer, rebâtir et moderniser les soins de longue durée, contrairement au plan de l'opposition. Merci. Prochaine question, député de Guao. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Ma question est pour le Premier ministre. Le gouvernement, le programme d'avantage social pour les maladies au fédéral ne permet pas d'assurer la sécurité sur le milieu du travail. C'est pour cela qu'il y a plus d'éclosions dans les milieux de travail essentiels et c'est pour cela qu'il y a une hausse de cas de COVID-19 dans ce genre de communauté. C'est pour cela qu'avoir un congé maladie payé est important pour les entreprises et pour les travailleurs essentiels, pour assurer que notre économie et nos écoles restent ouvertes. Est-ce que le Premier ministre est prêt à admettre que le programme du fédéral ne répond pas aux besoins et sera prêt à adopter des projets de loi qui marcheront pour les Ontariens ? Réponse, ministre du Travail. Merci beaucoup et merci aux députés de l'opposition pour cette question. Monsieur le Président, la toute première loi que nous avons adoptée au début de la COVID-19, c'était une loi qui avait un trait avec la protection des congés maladie. Que ce soit un parent qui doit rester à la maison à cause des perturbations ou à l'apprentissage sur place ou à cause des maladies, on ne pouvait pas être licencié pour cela. Nous avons éliminé le besoin d'avoir des mots du médecin. Grâce au leadership du Premier ministre, nous avons assuré qu'il y a deux semaines de congés maladie payés qui sont disponibles pour tous les travailleurs ici en Ontario. Et je suis fier de rapporter à l'Assemblée qu'aujourd'hui, près de 110 000 travailleurs en Ontario recevront des congés maladie payés. Et nous travaillons avec le gouvernement fédéral pour assurer que nous conscientisons au sujet de ce programme et assurer que les gens seront payés rapidement. Merci. Question complémentaire. Député de Guelph. Monsieur le Président, de la même façon dont le gouvernement essaye d'agir lentement dans la fourniture et la prestation de congés maladie qui marche, ils ont également réagi lentement lorsqu'ils avaient du déploiement des tests rapides. Après des mois, finalement, ils ont annoncé le vendredi dernier qu'on va commencer à avoir le déploiement des tests rapides. Mais ici, c'est un soulagement faible pour les foyers de soins de longue durée qui n'ont pas le personnel nécessaire pour administrer ces tests. Est-ce que le Premier ministre va fournir le financement au foyer de soins de longue durée pour qu'il puisse administrer les tests rapides pour assurer que les foyers sont en sécurité et que nos proches sont en sécurité également ? Réponse. Merci au député pour sa question. Les tests rapides sont une autre couverture de protection. Dans la première vague, notre gouvernement a demandé à ce qu'on ait les tests rapides. On ne pouvait pas les avoir parce qu'ils n'étaient pas encore disponibles à travers Santé Canada. On était en avance. Le Premier ministre a fait tout son possible et moi également pour assurer qu'on obtienne les tests rapides dans les foyers de soins de longue durée comme une autre mesure de protection. Nous avons environ 1 million de tests qui vont être acheminés vers les foyers de soins de longue durée. Dans plus de 1 213 foyers et maisons de retraite, on nous a demandé de faire le pilote et on l'a fait. On a lancé le programme pilote et on a été très attentifs et on comprend les incidences relatives à l'utilisation des tests rapides. Alors ce sont des efforts continuants. On s'assure que les maisons de retraite reçoivent toutes ces aides. Le soutien que ces foyers reçoivent est inédit. Merci beaucoup. Prochaine question. Merci Monsieur le Président. Les étudiants qui vont dans les établissements d'études postsecondaires ont un futur brillant devant eux. Ils doivent se focaliser sur leurs écoles, sur leurs notes et non pas sur la violence sexuelle sur le campus. Et pourtant, ils continuent de faire face du harcèlement et des violences sexuelles sur les campus. Et il n'y a pas de pénalités sévères par rapport à cela. Et cela crée un environnement de peur. Notre gouvernement s'est engagé à briser ce cycle. Est-ce que la ministre du dossier de l'enfance peut nous dire ce que le gouvernement fait pour assurer que les campus sont en sécurité ? Réponse. Merci pour cette question importante. Notre gouvernement a une tolérance zéro pour les actions de violences sexuelles ou tout autre dans nos communautés. Nous pensons que les étudiants doivent être encouragés à dénoncer tout acte de ce genre. C'est en 2019 que notre gouvernement a demandé que chaque collège et université soit obligée de rapporter à un conseil de gouverneurs les différents actes de violence sur les campus. En plus, nous avons doublé notre investissement à 6 millions de dollars sur les campus à travers une subvention de sécurité sur les campus. Ces changements proposés vont permettre d'établir des politiques relatives à la violence sexuelle. Ces changements vont permettre d'assurer que les institutions sont focalisées sur trouver les criminels. À travers ces changements, les étudiants seront encouragés à se présenter pour qu'ils puissent être en mesure de guérir et assurer que les coupables sont arrêtés. Complémentaire. Merci pour cette réponse. Je sais que les étudiants et leurs familles seront heureux d'entendre que nous continuons dans nos efforts pour assurer leur sécurité sur le campus. Je suis très heureuse d'entendre les financements additionnels qui ont été fournis pour prévenir ces actes de violence sexuelle, surtout contre les jeunes femmes qui sont la plupart du temps les victimes. Et je veux également noter les instituts à Myrton comme McMaster University qui ont également appliqué ces changements. Je suis heureuse de dire que notre gouvernement priorise la santé et la sécurité de tous les étudiants. Et c'est pour cela que je pense que c'est impératif d'assurer que nous avons les perspectives et les opinions des étudiants également sur ce problème. Est-ce que la ministre peut nous dire comment est-ce que ces réglementations vont assurer que les étudiants et les ontariens peuvent partager leurs opinions sur la loi proposée ? Réponse. Merci, Monsieur le Président. A ce jour, ces changements vont permettre de faire de l'Ontario l'une des seules provinces à avoir ce genre de réglementation dans une loi. C'est également important de dire qu'il y a des politiques en place pour assurer que les victimes peuvent se présenter pour se plaindre sans peur de représailles. Et nous allons continuer d'encourager les gens qui veulent se présenter et réduire le traumatisme et encourager les survivants à se présenter et à se plaindre. Et ces changements résultent d'une consultation directe avec les étudiants. Et je veux souligner et remercier la conversation récente que j'ai eue avec l'Alliance des étudiants de l'Ontario, surtout leur présidente Julia Pereira. Merci d'avoir présenté et d'avoir donné une voix à ceux qui n'avaient pas de voix. Et nous allons accueillir tout le monde à donner leur retour sur ces consultations qui auront lieu jusqu'en mars. Merci beaucoup. Prochaine question. Merci Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Le samedi, j'ai tenu une table ronde virtuelle avec les familles et les experts de partout en Ontario et des aidants essentiels. J'ai entendu de première main les histoires très émotives au sujet de l'incidence mentale et physique que certains des individus ont dû souffrir pendant la pandémie. Et malheureusement, on voit que les résidents des foyers de son longue durée continuent de ne pas avoir accès à leurs aidants naturels. Et je tiens à dire que c'est très nocif pour eux. Et je demande au Premier ministre aussi, pourquoi est-ce que son gouvernement a bloqué l'adoption de ma loi intitulée « Plus qu'un visiteur » il y a quelques minutes et qui a empêché qu'elle devienne une loi ? Réponse. Merci de me donner l'occasion de répondre à cette question. Je veux rappeler à la députée que notre gouvernement a pris des mesures immédiates pour assurer que nous protégeons dans la province les gens les plus vulnérables, y compris le contexte qu'elle a mentionné. On l'a fait plus rapidement. Et nous avons présenté un plan d'action contre la COVID-19 pour les gens vulnérables. Le but était d'empêcher la COVID-19 d'entrer dans les foyers de son de longue durée. Et je veux féliciter tous ceux qui ont travaillé dans ce système et dans le secteur de ces services pendant la pandémie. Ça fait environ un an, ils ont fait un travail impeccable pour assurer que nous avons des dépistages, des mesures de dépistage, améliorer le port et l'utilisation des EPI appropriés et pour gérer les éclosions lorsqu'il y en a. Nous avons également inclus 40 millions de dollars dans le plan, dans le fonds de soulagement résidentiel. Et en même temps, nous travaillons avec les médecins et hygiénistes en chef dans la région pour assurer que nous protégeons ces individus. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je veux rappeler au ministre, pendant qu'il publiait des photos de sa famille, le jour de la famille, il y a des familles qui ne peuvent pas visiter leurs proches parce qu'ils sont en confinement. Certains d'entre eux sont obligés d'attendre trop longtemps pour avoir accès à leurs proches ou à leurs aidants naturels. Et j'ai entendu des histoires de mères qui n'ont pas été en mesure de rendre visite à leurs enfants. Certaines personnes meurent toutes seules. On leur prive du droit de visite de leur famille. Certains des aidants n'ont pas pu avoir accès aux foyers de leurs patients pendant un an. Les foyers collectifs partout dans la province ont eu différentes politiques. Et les directives actuelles ne marchent pas car elles ne sont pas applicables. Il faut qu'il y ait une loi. Ma question est, pourquoi est-ce que le Premier ministre refuse d'adopter ma loi aujourd'hui pour mettre une fin à cet isolement obligatoire et réunir ces familles ? Réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et j'espère que tout le monde a eu une bonne journée de la famille hier. Je veux remercier la députée de l'opposition d'avoir présenté le projet de loi. J'ai été heureux de voir qu'il est passé à la deuxième lecture. Et je continue d'assurer à la députée que nous continuons de travailler avec tous les partenaires de différents secteurs. Certains de ces partenaires ont différentes tailles de foyers de son durée. Certains ont 45 résidents et d'autres en ont 4000. Certains ont des résidents qui sont très fragiles et d'autres non. Alors on travaille avec différents membres du secteur. Et quand je leur parle, ils apprécient vraiment les ressources qui ont été fournies et aussi les directives qui ont été fournies par le gouvernement de l'Ontario. On continue de répondre aux risques de la transmission communautaire présentée par la COVID-19 en instaurant des mesures de précaution, y compris dans les foyers collectifs. Nous travaillons avec les différentes unités de santé publique pour cela. Prochaine question, député de Scarborough Keyword. Merci, Monsieur le Président, et bonne année à vous. Ma question est pour le Premier ministre. Le gouvernement retient 4 milliards de dollars dans des fonds d'urgence avec simplement 6 semaines qui nous restent dans l'exercice financier. La semaine dernière, le Bureau de la responsabilité financière, à travers leur examen de la situation financière, ont dit qu'on devait réduire le déficit. Alors, à travers vous, avec le besoin d'investir plus dans la santé publique et dans le personnel et dans les soins de longue durée, dans les écoles et dans les congés maladie, pourquoi est-ce que ce gouvernement continue de garder ses fonds au lieu de donner aux gens le soutien dont ils ont besoin maintenant ? Rappel à l'ordre. Ministre des Finances et Président du Trésor, merci, Monsieur le Président. À travers vous, à la députée de l'opposition, à chaque étape, cette députée se lève et dit qu'il y a une réserve secrète d'argent. Et les preuves en disent autrement. Nous avons augmenté le financement pour les gens de l'Ontario de 25 milliards de dollars depuis l'année dernière. Le mercredi dernier, j'ai pris la parole devant la presse et j'ai dit que 13,3 milliards de dollars ont été alloués. Et j'ai été très clair, et le Premier ministre également, on a dit qu'on va dépenser tout l'argent nécessaire pour protéger la vie et les rémunérations des Ontariens. C'est pour cela qu'on va continuer d'assurer que nous allouons les fonds nécessaires. Et à chaque étape, vous pouvez vérifier que c'est ce que nous avons fait. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, au ministre, le Bureau de responsabilité financière n'est pas d'accord. Et les Ontariens également ne le croient pas. Les allocations ne veulent pas dire que vous faites des dépenses. Si tous les fonds d'urgence ont été faits et que les couvertures sont faites, combien de ces 2,1 milliards de dollars annoncés la semaine dernière est en train d'être dépensés pour augmenter nos capacités de test en laboratoire ? Et quels sont les nouveaux suivis de contacts que vous avez faits et embauchés pour éviter la propagation des variants partout en Ontario et pour réduire l'impact d'une troisième vague et d'un potentiel confinement dans les zones à risque comme Scarborough, Mississauga, Brampton, Witser ? Les nouveaux variants, on s'attend, vont dominer rapidement. Les Ontariens sont inquiets. Est-ce que le ministre va nous dire combien des 2,1 milliards de dollars sont dépensés dans les tests de génome ? Merci. Réponse, ministre des Finances. Merci, M. le Président, pour cette question. Je pense que la députée de l'opposition vient de répondre à la question. C'est la bonne décision de réserver de l'argent dans le 1er trimestre pour une potentielle 3e vague. Et maintenant, je vais vous présenter les faits parce que c'est important. Le 3e trimestre que nous venons de finir, nous avons économisé et voilà ce qui s'est passé. 800 millions de dollars dans les fonds additionnels pour les hôpitaux, pour l'achat des EPI, 609 millions de dollars pour les foyers de soins de longue durée, 398 millions de dollars de plus, 1,4 milliard de dollars pour les PME qui souffrent. Je remercie que nous avons économisé de l'argent et on a dépensé de cet argent pour protéger la vie des Ontariens. Prochaine question, député de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Ma question est pour le 1er ministre. La semaine dernière, les inspecteurs, les géomètres de Hamilton ont rapporté que ça fait 2 ans que dans les foyers de soins de longue durée, il n'y a pas eu d'inspection exhaustive. Et c'est un échec monumental pour les résidents de soins de longue durée. Et moi, j'ai vu de première main cet échec dans ma circonscription à la maison de retraite Grace Villa où il y a eu environ 230 cas de la COVID-19 et 44 décès. Est-ce que le 1er ministre est prêt à reconnaître que le manque d'inspection de qualité a été une erreur monumentale qui a donné lieu à plusieurs décès ? Réponse. Merci, M. le Président. Elle a fourni des recommandations dans ce rapport de 2015. C'est pour ça que nous posons des gestes pour faire des inspections sur une base régulière. Et nous avons dû aussi régler 8 000 plaintes auxquelles le gouvernement précédent ne s'était pas attaqué. Et en fait, c'est un gouvernement qui avait l'appui de votre parti. C'était donc le gouvernement précédent qui a promis des inspections dans l'ensemble des foyers. Mais après trois ans, il n'y a eu que 123 inspections. Question complémentaire. Le gouvernement est au pouvoir depuis deux ans et Grace Villa n'a pas eu d'inspection depuis novembre 2018. C'est votre problème, Mme la ministre. L'échec colossal... La députée de Hamilton Mountain. Cet échec colossal de la part du gouvernement pour protéger les résidents des foyers de soins de longue durée est bien connu. Un jour, avant l'intervention de la province, un inspecteur provincial y est allé pour répondre à une plainte. Mais l'inspecteur n'a pas trouvé de problème. La journée suivante, la crise dans ce foyer était si terrible que Hamilton Health Sciences a dû prendre la relève. C'était décrit... La situation a été décrite comme une scène de guerre, mais la province n'a rien trouvé. J'étais choqué d'apprendre que la dernière inspection a eu lieu. en 2018. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a permis à son gouvernement d'abandonner sa responsabilité d'offrir des soins de qualité dans les foyers de soins de longue durée ? La ministre des soins de longue durée. Merci à la députée d'en faire sa question. Il y a une politique de tolérance zéro pour non-conformité. C'est pour ça que les inspecteurs de la santé publique font leurs inspections, et c'est pour ça que notre définition d'éclosion a le seuil le moins élevé. Un cas chez un travailleur qui s'isole à la maison, c'est le seuil, ce qui entraîne l'intervention des responsables sanitaires et le déploiement des équipes des hôpitaux. La COVID-19 se propage très rapidement. C'est du jamais vu dans ce pays et ailleurs dans le monde. Nos inspecteurs sont en contact journalier avec les foyers et toutes les mesures nécessaires sont mises en place pour les protéger. Si on se penche sur les mesures déployées pour s'attaquer à l'arrêt, en matière d'inspection, 8 000 inspections ont été retardées sous le dernier gouvernement. Question suivante, le député d'Orient. Merci, M. le Président. C'est excellent d'être de retour. Ma question s'adresse au Premier ministre. On se rappelle tous d'une chose qu'a fait le gouvernement au début de son mandat, c'était d'éliminer les congés de maladies payées. La COVID-19 a mis la lumière sur la situation précaire des travailleurs sans congés de maladies payées. Un trop grand nombre d'Ontariens doivent choisir entre aller au travail lorsqu'ils sont malades ou avoir le nécessaire. Depuis le mois de mars, nous avons demandé au gouvernement de remettre en place ces congés de maladies payées. Les experts du gouvernement sont d'accord qu'il faut que tous les travailleurs aient accès à cette mesure nécessaire en Ontario. M. le Président, quand le gouvernement écoutera-t-il ses propres experts et quand offrira-t-il un congé de maladies payées pour l'ensemble des travailleurs ? Le ministre du Travail. M. le Président, la toute première chose qu'a fait ce gouvernement, c'était d'offrir un congé garanti aux travailleurs de la province. Si on s'isole à la maison ou si on est un parent qui s'occupe d'un enfant, on ne peut pas être congédié pour une telle raison. Nous étions le premier territoire de compétence en Amérique du Nord de mettre en place une telle mesure législative. Mais nous sommes allés encore plus loin. Nous avons mis en place une politique qui interdit les notes des médecins. Et nous avons travaillé avec les autres premiers ministres du pays afin d'offrir deux semaines de congés de maladies payées. En fait, plus de 110 000 travailleurs en Ontario ont eu accès à cette prestation fédérale où on en fait la demande. Nous allons travailler avec le fédéral pour améliorer ce programme. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Ma question complémentaire sera sur le Premier ministre. Nous savons tous qu'il y a une différence entre une prestation pour laquelle on fait une demande et recevoir son chèque de paix en temps important. Les conservateurs aiment bien faire du capital politique en critiquant le fédéral. Mais le moment est venu de faire preuve de leadership. Les antériens en ont mort. Que ce soit le programme de vaccination ou le congé de maladies, tout ce que fait ce gouvernement, c'est blâmer le fédéral. Les experts du gouvernement sont d'accord pour dire que les congés de maladies payées nous aideront à réduire la propagation du virus. Les maires de la province appuient ce plan. Le gouvernement fera-t-il preuve de leadership et va-t-il garantir 10 jours de congés de maladies payées pour l'ensemble des travailleurs ? Le ministre du Travail. Monsieur le Président, notre Premier ministre a fait en sorte qu'il y ait deux semaines de congés de maladies payées pour l'ensemble des travailleurs de la province. Je poursuis mes consultations avec les travailleurs de la province il y a quelques semaines. Il s'est avéré qu'il a fallu deux semaines pour avoir accès à cette prestation. J'ai travaillé avec mon homologue fédéral et le fédéral est intervenu. 80 % des prestations sont déposées avant trois jours. C'est un progrès réalisé. C'est donc la responsabilité de tous les élus municipaux ainsi que du fédéral de sensibiliser les gens à ce programme. Nous avons la responsabilité d'indiquer aux travailleurs qu'il existe des congés de maladies payées à leur disposition.